Musique Yo tout le monde c'est Aurel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte On va découvrir Grand Chase un nouveau jeu mobile Je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent le télécharger Notamment sur BlueStacks Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est BlueStacks C'est tout simplement un émulateur Android Donc pour jouer sur PC à vos jeux mobiles Et du coup on va découvrir ça ensemble Parce que le jeu avait l'air très très sympa Donc c'est une vidéo en partenariat avec eux Je vous le dis directement pour être transparent Allez on est parti En tout cas l'univers a l'air très très sympa Parce que c'est un petit peu un univers fantasy animé manga Enfin vous voyez ça se voit avec le style tout simplement Donc c'est vrai que ça a l'air très très sympa On va découvrir ça ensemble Bon apparemment les voix sont en anglais du coup Mais on a les traductions françaises bien sûr en sous-titres Et c'est celui qui était Kazeaze Après une guerre qui a l'air de l'éternité Ils ont encore pu sauver les gens de l'air de l'air de l'air de l'air Quand tout le monde pensait que c'était tout le monde Un chasseur dimensional a l'air de l'air Et ils ont été déchouillés par la grande lumière Arbe réveille toi Bon je sais pas si je vais vous lire tous les dialogues Je vous le dis directement Ah merci Vous savez esquiver rien à redire En tout cas il y a certains versos qui seront stylés Notamment Slegart Je sais pas trop comment est-ce qu'on prononce les noms Ça fait penser C'est un aspect un petit peu RPG Comme les vieux RPG Est-ce que tout le monde va bien ? Attention ils sont forts Bon évidemment ça va être la phase tuto Ok Razel Bon ça doit être un ennemi aussi On dirait que ce bon a rien d'Hanout Ne peut pas faire Par contre si tu me laisses pas le temps de lire Certes je vais me débarrasser d'eux à sa place On va très certainement avoir un combat tuto Wow ça tape dans tous les sens en tout cas Et du coup Hanout Enfin il est avec la meuf là du coup je suppose Wow Ok il a plein de petites bestioles Ça n'en finira jamais Si on continue comme ça Ok ça ça doit être à mon avis une spé Bon on verra bien les combats après Comment est-ce que c'est Parce que là du coup C'est un petit peu des petites phases de cinématique Où on voit un petit peu le gameplay quand même Je vois mon corps me paraît lourd Bon je vais pas tout vous lire On dirait qu'il est difficile d'utiliser correctement notre force dans la faille dimensionnelle Bon Juste attends C'est moi ? Non c'est pas moi Flécis C'était chaud Ah non Ah non Elle est ici Ok Si je commence à lire n'importe comment aussi En tout cas les persos sont stylés J'aime bien le style Un piège Qu'est-ce que Je t'expliquerai plus tard Vous croyez aller où comme ça Wow Cet endroit vous servira de tombe Ne songez pas à aller ailleurs Qui es-tu ? Vous aurez beaucoup de temps pour comprendre tout ça dans l'au-delà Ah ouais en animé et tout Désommage que les voix sont pas rangeables du coup Ah ah Élisée Élisée Oh non on perd déjà un allié L'OST n'est pas dégueu aussi Est-ce que vous pensez qu'on va rencontrer le grand chase ? Peut-être que si le fait décide Alors ça pourrait être possible As long as le grand chase continue Bah je te l'hésite a grave stylé J'aime bien les OST et tout Les petits moments animés comme ça qu'on a et tout Ok bon là on a un petit peu à mon avis De toutes les dernières mises à jour du coup du jeu Bon vous voyez qu'il y a certains petits trucs en anglais Mais bon globalement c'est full français du coup Comment entrer dans les donjons ? Entrer dans le donjron Kyle Kyle il était stylé on le voyait sur le Dans l'écran titre Pauvre enfant quel est le problème ? Et voilà ça recommence Quel concept veux-tu essayer cette fois ? Ce n'est pas un concept Je suis maintenant une sainte épée Dont mon corps est devenu Dont mon corps est devenu un avec Le maître ne nous a pas dit de cueillir des champignons Pour le dîner de ce soir Les champignons sont sans importance Tu vois la lumière au sommet de cette montagne Ça doit être le météore qui est tombé hier soir A mon avis c'était la meuf du coup J'ai oublié son nom Mais bon la meuf qu'on a eu tomber Notamment dans le moment animé là Quelle personne sainte d'esprit Pourrait penser que le sommet de la montagne Brille à cause d'un météore ? On peut aller vérifier nous-mêmes Ok donc on a Le premier donjon du coup C'est stylé Et j'aime bien les menus Parce que les menus sont On a l'air très très simple Alors on va voir un petit peu plus Quand on sera pas obligé de suivre le tuto Mais en tout cas niveau menu Ça a l'air très simple Et bien dans tous les sens Enfin Ça a l'air sympa quoi Une pièce affiche sur la direction Ok Blasez-vous Ok Vous pouvez déplacer le groupe En faisant glisser votre doigt Ouais Très bien On a du coup des petits mobs ici Bétofou Il faut des SP pour utiliser vos compétences Ok donc ça c'est notre barre de C'est du mana en fait Les SP à mon avis Très certainement Donc on a une barre rouge Ok Ok et donc sinon il fait des attaques automatiques Je crois qu'il faisait des attaques automatiques Quand je n'attaquais pas Ok bon on se déplace Assez facilement j'ai envie de dire Ok bon ça je lis pas forcément Ok Donc il nous réexplique pour les skills du coup Ok et effectivement il attaque du coup Automatiquement Alors on peut utiliser ses compétences à elle aussi Sinon il s'attaque automatiquement Quand ils sont auprès des ennemis du coup Très bien Bon ça a l'air assez Assez sympa en tout cas Bon c'est assez simple Mais Très sympa Il faut voir s'il y a beaucoup de diversité Surtout au niveau des skills etc Du coup En tout cas j'aime bien L'univers a l'air très très sympa Ok donc on voit justement L'endroit où l'ennemi attaque On a à chaque fois Ce qui est pas mal C'est que hop On peut jouer facilement en soi Sur PC Parce que Sur PC il nous faut un petit peu de temps Pour pouvoir utiliser les skills et tout Parce que tu dois à chaque fois Les cliquer et tout Quand tu fais pas de macro Et c'est bien Parce qu'on peut facilement Donc là ça attaque automatiquement Et ça du coup C'est l'ultime Ok Bon il reste que les petits Ouais il faudrait un petit peu de macro Par contre pour jouer sur PC Il y en a peut-être déjà de base Qui sont mises Mais bon Donc on récupère les pièces Très bien On a récupéré de l'XP Ok très certainement Des petits items Modifier le groupe Alors Ah du coup on a eu Un nouveau héros apparemment Bon on récupère des récompenses Franchement les menus On l'air hyper simple Je suis le tuto Parce que voilà Mais je pense qu'il n'y a aucune difficulté Clairement Bon ok il fait le malin Il a l'air de faire pas mal le malin Notre héros Donc on a notre troisième personnage Qui est là Je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle D'ailleurs Et du coup On a aussi ses compétences Alors je sais Ah lui Par contre Ça a pas l'air d'être des actifs Comme les autres J'ai l'impression Ouais c'est ça C'est pas des actifs Comme les autres En fait J'ai ma petite spé Là Et donc ils attaquent Automatiquement Ok Bon vous le battez ou quoi Par contre Niveau attaque auto Ça fait pas énormément de dégâts Clairement C'est pas foufou tout ça Ok on a pas mal d'ennemis Qui sont apparus On va essayer de faire Leurs attaques de zone Du coup Ah ok attendez Je crois qu'ils vont nous montrer L'attaque ultime Très bien Bon elle a l'air très très forte En tout cas La meuf avec le feu Et du coup Si je fais ça Je peux pas le faire Je sais pas ce que ça fait Ça fait une zone Qui attaque les ennemis J'ai l'impression J'aurais peut-être dû attendre D'arriver sur le boss Parce que je suppose Qu'on va avoir Un espèce de boss A chaque fois Ah peut-être utilisé Ok donc après Six compétences On peut utiliser L'attaque ultime Toucher le bouton Pour l'activer Et donc effectivement Ça fait des gros dégâts Tout simplement Aux endroits Ok On a pas mal de mobs Différents aussi Vers derrière Bon les dialogues Je suppose qu'on se déplace Vers la montagne Encore à chaque fois En tout cas c'est stylé Il y a moyen de enchaîner Un petit peu Bon je suis désolé Vu que c'est sur PC Voilà J'ai pas configuré De macro et tout Mais on peut être Un petit peu plus rapide Et tout On passe du coup Niveau 2 Très bien On a à chaque fois Des objectifs à faire Pour avoir des étoiles Et tout Ah voilà Mailbox Ok donc on a eu Un nouveau héros Captain Claw Très bien Modifier le groupe Apparemment on peut avoir 4 personnages dans le groupe Aussi Et ici c'est quoi du coup Ah ça c'est les Je pense qu'on peut avoir Des attaques ultimes Différentes en fait Donc là c'est Jugement de lumière Qu'on a en gros Comme attaque ultime Quand on utilise Les 6 attaques Enfin les 6 compétences Ok Alors on a encore Un autre mail Ticket de donjon Terminé x2 Très bien Est-ce qu'il nous laisse Un petit peu naviguer Dans les menus Ah yes Donc alors On a les menus Qui sont là On a un buff quotidien Qui est appliqué Apparemment XPJCJW Donc on a des buffs Très bien Ah oui Chaque jour On a des buffs différents Du coup Pour prioriser Un truc ou l'autre Chaque jour A farmer Très certainement Très bien Donc on a Équipe ici Ok C'est là dedans Qu'on était juste avant Boutique Alors qu'est-ce qu'on a Dans boutique On a des packs On peut invoquer Donc il y a des invocations Quand même L'utilisation de la boutique Je vais vous expliquer Comment appeler Des héros gratuitement Dans la boutique Ok Donc on peut invoquer Alors qu'est-ce qu'on a Comme Cinématique Enfin comme Animation Pas grand chose J'ai l'impression Ok on a reçu Un héros du coup Héros rares Carte monstre Et héros Premium C'est beaucoup plus intéressant Les héros premium Pour le coup On a une invocation Ah bah non Ça coûte 300 3000 Mais surtout J'ai pas assez en fait Clairement j'ai pas assez Alors courrier système Ah on a plein De choses Vu que le jeu Vient de démarrer Il n'y a pas si longtemps Très bien C'est parfait On reçoit tout Ah on a eu 10 trucs comme ça On a reçu pas mal De mobs aussi Je sais pas si on peut Les utiliser tout le temps Très bien Et on a un ticket héros Ah je crois qu'on choisit Le héros qu'on veut Oh c'est stylé ça Alors on a quoi On a elle Je regarde un petit peu A quoi est-ce qu'il ressemble Non il est moche Oh lui il est encore stylé Ah elle elle est stylée aussi De ouf Ah ok du coup On avait le méchant Qu'on a vu au tout début De l'histoire d'ailleurs On avait aussi la meuf La razelle du coup Ah je pense que je vais Le prendre dessus aussi A mon avis Tarragon Est stylé de Tarragon Enfin moi je le trouve stylé Ah lui il est pas mal non plus A mon avis On a très certainement Un qui est stylé Mais bon Ah ou j'hésite avec Sofia aussi Sofia a l'air stylé Mais bon Tarragon Voilà quoi Allez on prend Tarragon du coup Ok donc il nous donne un petit Un petit mob Donc ça c'est pas mal Et on peut faire une multi invocation Donc je vous propose Qu'on démarre une petite multi Pour voir un petit peu Comment ça se passe Au niveau des animations Donc très bien Alors je sais pas évidemment Quelle animation donne des trucs rares Ou pas Ok du 4 étoiles Viril Rocco Encore Viril Rocco Mais quoi ? Oh Oh c'est quoi ça C'est à dire qu'il est rare non ? 4 étoiles Mal pourpre Belzac Oh il est stylé Ok Par contre c'était 4 étoiles Donc j'ai pas l'impression Que 4 étoiles Ça soit ouf en vrai What c'est quoi ça 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 Grizzly et Ponya On a à chaque fois les voix d'ailleurs des persos Bon c'est du full 4 étoiles quoi S Silence Tarragon ok Je sais pas si ça change quand il y a des S ou pas ou quoi Parce qu'ici notamment c'était des S En fait en plus des étoiles j'ai l'impression qu'on a des rangs différents Et c'est plus les rangs qu'il faut regarder que les étoiles Parce que les étoiles je pense qu'on peut les monter tous à 6 étoiles Mais les rangs du coup c'est plus intéressant de regarder s'ils sont A, S, B Ou je sais pas quoi j'ai l'impression On a une pire d'évolution Ok on a une pire d'évolution Je vais pas prendre tout de suite ça Parce que je sais pas ce qu'il me faut pour mes persos du coup Alors on va changer notre équipe Ils sont quoi eux Ils sont rang A Donc rang A je crois pas que ça soit fou Clairement toi tu dégages Comment je le Ok on le vire comme ça On les vire comme ça Et on va prendre du coup Alors Tarragon on l'a deux fois Donc je sais pas si Si on peut faire quelque chose avec Euh gérer Est-ce qu'on peut lui mettre un doublon Ou un truc Je sais pas moi Croissance du héros Ça sera pas là dedans Ah les petits mobs qu'on a eu c'est pour les faire XP Vous pouvez améliorer un 4 étoiles Attendez on va voir On teste un petit peu On regarde ce que ça fait Vas-y améliorer Ça fait quoi du coup ça Succès 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 Donc on a une chance de rater Il prend un plus 5 Et du coup en fait c'est pas des niveaux C'est des plus quelque chose Qu'on a à chaque fois j'ai l'impression Donc si je veux faire ça Je vais l'améliorer à full lui C'est celui que j'ai choisi Donc améliorer C'est comme s'il s'entraînait Donc Là il est en plus 6 Et je peux pas aller plus loin Que plus 6 actuellement Par contre je peux l'améliorer 5 étoiles Si j'ai 10 Je sais pas quoi là 10 pierres d'évolution de mage Et il change de De tenue Tiens c'est stylé ça C'est stylé C'est stylé Par contre j'ai pas ce qu'il faut Est-ce que je peux C'est ça qu'il me faut Voilà on va prendre ça Tac Comme ça mon petit aragon On le fait passer En 5 étoiles Et il reste rang S Peut-être qu'on peut améliorer son rang du coup Non je pense que rang S Ça doit être le plus élevé Et il passe du coup 5 étoiles Très bien C'est stylé ça Alors il y a très certainement Selon le nombre d'étoiles Il peut augmenter plus vite et tout Prestige je sais pas ce que c'est Bon ici j'ai pas encore accès On pourra les éveiller Apparemment il y avait l'air d'avoir pas mal de choses Sur les persos en tout cas On a des guildes aussi On a des events On voit du coup nos persos ici On a l'aventure On a des batailles Batailles c'est pvp Non c'est pas pvp quand même Ah si on a Bah oui si On a du joueur contre joueur du coup Ok il y a pas mal de choses quand même On va juste faire une petite game Pour voir un petit peu les nouveaux persos En plus j'aime bien Parce qu'à chaque fois on a une petite image Vous savez qui représente un petit peu la mission C'est stylé ça Et d'ailleurs c'est la meuf qui est tombée Qui pense que c'est une météorite Hop donc il nous montre les points qu'il faut Qui sont recommandés en tout cas Pour faire le Pour faire la mission Bon moi je suis à 9000 Il faut du 3000 Donc ça devrait passer Correctement Allez on est parti On va faire cette mission aussi On va voir un petit peu ce qu'ils ont Les autres personnages et tout qu'on a En tout cas ça a l'air très sympa Et surtout Bon ça a l'air très complet A vous de me dire N'hésitez pas si vous avez déjà testé le jeu Et tout en commentaire Et si vous voulez d'autres vidéos dessus Ça peut se faire aussi Je continuerai peut-être un petit peu de mon côté Pour voir Ah on a le déplacement automatique Alors ça par contre sur l'émulateur C'est nickel Ok donc ça c'est quoi ? Recevez des ressources De compréhension ultime Ok Ah on a le move spécial aussi Mais genre que du héros Genre si je fais ça Attendez j'ai pas compris Ouais c'est ça C'est un move spécial Mais juste du héros du coup Waouh il est mignon lui Ok Donc si je fais ça Ok ici ça en focus 1 Et ça le ramène près de nous notamment Ok Bon ça va beaucoup plus vite qu'avant Avec mes deux persos là Bon après il faut savoir Ce que fait chaque compétence Là moi je prends pas le temps De tout lire Parce que Bon en vidéo Je vais pas m'amuser à lire Chaque compétence une par une Ah on a la meuf du coup On dirait qu'elle a mal Bah non sérieux Merci Captain Obvious Bon par contre On voit que mes persos Prennent cher L'air de rien Ok En tout cas au niveau De mes persos Qui sont rang A Et boum Ok du coup là On a un boss Ah mais c'est Roko Celui qu'on pouvait avoir Tout à l'heure Enfin que j'ai eu En invocation du coup Bon en gros On doit le buter Pour sauver la meuf Et donc c'est un boss Evidemment On s'en doutait Un petit peu C'est fini C'est fini C'est facile Quand t'as des persos Puissants Bon après c'est le début C'est pour ça aussi Ok on a un petit peu En bande dessinée Maintenant Pourquoi pas Ma foi Enfin en bande dessinée Ouais c'est ça Ouais c'est ça En tout cas c'est sympa C'est très très sympa Grandiel Grandiel Qu'est-ce que tu fais ici En fait non Où suis-je Ouah Grandiel Tu connais Le Grand Chase Je sais que tu dois avoir Beaucoup de choses A me demander Mais Kyle Il s'il y a Kyle aussi Je pense que Je vais devoir vous demander De trouver des plantes Médicinales J'ai pas eu le temps De lire Bon ok Bon c'est très certainement Pour la meuf du coup Pour Arme Je pense La Grande Saint-Épil C'est un petit peu Le malin Kyle quand même Ok On dirait qu'ils sont enfin partis Je répondrai à certaines Des questions Mais Je vais pas assez vite Pour lire en fait Ok donc on est à Cricchia Apparemment J'espère que tout le monde va bien Ok Parce que du coup C'est la seule apparemment Qui a l'air de s'en être sortie Quand même De l'affrontement La arme Il veut pas attendre Qu'on la soigne un petit peu Non Ok donc Elle s'en fout Elle s'en fout Elle veut pas l'aider Bon du coup Victoire Ok on gagne tout notre truc Comme d'âme De l'XP Des items Plein de machins C'est quoi ça ici Ticket d'invocation De héros premium Ah bon Ah et ça invoque direct Arraignée sombre Bon c'est un rang B C'est de la merde Clairement Je sais pas si on peut faire des trucs Avec les persos Du coup Qu'on a en trop et tout Là Je sais pas du tout Ah non Il y a l'air d'avoir des SR Non Attendez Il y avait un truc SR Invocation magique What c'est quoi ça Tableau d'invocation Pièce insuffisante Ah c'est comme un bingo Mais bon du coup Je peux rien y faire Alors mission Evidemment Complète des missions Enfin des petites quêtes Normal Il y a même des succès Hop Tout recevoir Nous Tout recevoir Voilà On va aller dans chaque onglet On va faire tout recevoir Ah je suis passé au niveau 3 D'ailleurs Mon Kyle ça a l'air d'être le personnage principal Du coup La grande Saint-Pépé Comme il dit Alors journal c'est quoi Ok c'est tous les personnages et tout Très bien Liste d'équipement Ok Très bien Histoire Classement Bon ok Pourquoi pas Est-ce que je peux invoquer encore un peu Invocation On peut acheter des packs et tout Bon Eh vous le savez C'est comme dans tous les jeux Gacha et tout Le tralala Ah non je pensais que je pouvais pouvoir invoquer Mais pas du tout en fait Et quand on invoque un certain nombre de fois Boum on gagne des trucs de plus en plus Très bien Je peux faire une invocation pour un truc rare Mais bon Invocation donc Carte monstre Ça c'est pour XP Nos personnages Si j'ai bien compris le truc On a des events et tout Selon la connexion aussi On gagne des items à chaque jour de co Normal quoi On a l'air de gagner pas mal Parce que les carreaux là Il en faut 5 Pour Pour une single Non Enfin 1 égale une single Peut-être Et c'est 10 pour une multi Je sais plus Premier jour On gagne des trucs Ouais Donc à chaque A chaque fois qu'on score On gagne plein de choses On a des missions tous les jours Aussi apparemment Très bien Ça a l'air bien le complet En tout cas j'aime bien Ouais on peut choisir le perso Qu'on met On va mettre lui nous On va mettre lui tout simplement Bon bah écoutez C'était la petite vidéo de découverte N'hésitez pas à tester du coup le jeu Je vais peut-être avancer un petit peu Parce que franchement Ça a l'air assez intéressant Et j'ai bien envie de voir Un petit peu plus loin Ce que ça donne Du coup si vous voulez DL le jeu C'est en description Sur Bluestacks Si tombe C'est dispo aussi sur les stores Tout simplement Sur ce je vous laisse là Je vous dis à très très bientôt Ciao Bye bye I feel it in my blood Can you feel it ? I see it in your eyes I can smell it Hey we are this moment It's our dream I can smell it in my blood 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 I can smell it in my blood